... Ne pas fermer les yeux. Difficile quand on travaille depuis 15 ans en horaire décalé, comme la scène responsable des agents d'accueil dans une gare. Conséquence, une fatigue chronique, même pendant les vacances. Du mal à récupérer, le jeune homme de 36 ans n'en peut plus de son planning en 3-8. Alors, il y a les jours de la semaine. Quand ce sont des 4, ce sont des nuits. D'accord. Des 3, c'est des soirées de 13h45, 21h45. Et des 2, c'est des matinées. Et donc, on enchaîne systématiquement, finalement. C'est toujours nuit, soirée, matinée. Ce qui n'est pas bon dans votre roulement, c'est le fait qu'il ne respecte pas le sens horaire. Ou le sens du soleil, si vous voulez. Matin, midi, soir. Voilà. Matin, midi, soir, avec 3 jours de repos entre... Ça serait beaucoup mieux que ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous faites exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous faites nuit, soir, matin. Le plus difficile à gérer pour moi, c'est mon sommeil. C'est mon rythme de sommeil. Je n'en ai plus. Je me couche à n'importe quelle heure. Je m'endors dans la journée à n'importe quel moment. Ça fait... Je ne sais plus depuis combien de temps, parce que je n'ai pas vu un film anti-cinéma. Je m'endors pour un oui ou pour un non, dans les transports. Par contre, la nuit, je vais me mettre au lit. Je vais tourner en rond pendant une heure, une heure et demie. Je me relève, je suis sur l'ordinateur. Je me remets dans le lit. Je bouquine un petit peu. Et je réussis à m'endormir. Il est entre 2 et 3 heures du matin, même s'il faut que je me lève à 5h moins 10 pour aller travailler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé également d'avoir comme des hallucinations ? Ça, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça, ça vous est déjà arrivé à quel moment ? J'ai un chat à la maison que j'enfermais pour pouvoir dormir tranquillement. Et j'avais l'impression qu'il était avec moi dans le lit. Alors que je savais très bien qu'il n'était pas là. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je vais vous examiner. Vous avez pris du poids récemment ? Oui, au cours de l'année passée. Au cours de l'année passée, combien de kilos ? D'après mon médecin, 7. Du fait d'être en horaire décalé, vous arrivez à manger à des horaires réguliers ou pas du tout ? Non, du tout. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites qui ont montré que l'index de santé des travailleurs postés, des travailleurs de nuit, était plus altéré que ceux d'un travailleur de jour, avec des conséquences en termes d'accidentologie. Il y a plus d'accidents du travail, il y a plus d'accidents de trajet par manque de vigilance. Après, en termes d'impact, il y a également un impact cardiovasculaire qui est reconnu. Plus de troubles métaboliques, on a vu que c'était difficile d'avoir une bonne hygiène de vie. Je voudrais que tu lui donnes des rendez-vous, que tu lui expliques. Pour en savoir plus, le sommeil de la scène va maintenant être passé au crible dans un laboratoire. Il va d'abord repartir avec ce bracelet, qui mesurera ses périodes de repos et d'éveil. Une chose très importante, c'est d'appuyer sur ce petit bouton. C'est un marqueur d'événement. Donc à partir du moment où vous allez vous coucher et éteindre la lumière, vous appuierez sur ce bouton. D'accord. Donc on va connaître la période à laquelle vous allez vous coucher et on va calculer à partir de ce moment-là l'endormissement, votre endormissement. Dans quelques temps, il passera aussi une nuit dans le service, pour vérifier la présence d'éventuelles pathologies comme les apnées du sommeil. A la fin, tous ces résultats confirmeront si cette vie en décalage horaire est la seule source de ces troubles du sommeil. Si c'est le cas, il pourrait bien être amené à modifier son rythme de travail.